Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. M. Mbelou, le gouvernement congolais et les M23 ont signé en Nairobi un accord de paix, le jeudi 12 décembre, et il y aurait déjà des accords sur la dénomination du texte signé. S'agit-il d'un bon accord pour la RDC, Jean-Pierre Mbelou ? M. Etienne Nandou, je vous rappelle ceci. Ce fameux texte qui vient d'être signé peut être dénommé de n'importe quelle façon. Ce qui importe de savoir c'est ceci. Avant la fin de la théâtralisation de la guerre, le 5 novembre 2011, ceux que vous appelez protagonistes avec leurs parrains, c'était déjà rencontré le week-end du 2 au 3 novembre. Ils étaient convenus qu'ils allaient mettre fin à leur théâtre. Vous savez, j'ai écrit trois articles sur cette théâtralisation de la guerre. J'ai été qualifié de tous les noms d'oiseaux, mais nos compatriotes qui m'ont donné tous les noms d'oiseaux n'ont pas compris, et ils ne comprennent pas jusqu'à ce jour, le véritable enjeu de ce qui s'est passé chez nous. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle le 1-23 bénéficie d'un peu plus de privilèges que les autres mouvements qui sévissent à l'est de notre pays ? Pourquoi le 1-23 doit-il avoir beaucoup plus de privilèges que les autres mouvements, soi-disant qualifiés de forces négatives à l'est de notre pays ? Regardez. Quand ce fameux mouvement-là se retire en Ouganda, il se démultiplie. Écoutez les proches de Kagame. Je vous cite trois noms. Quand vous écoutez ces messieurs-là, qui ont été dans le secret de Kagame, ils vous disent qu'il n'y a pas de M-23. C'est une milice rwando-ougandaise montée par Kagame et son mentor, Uri Mousséveni, pour pouvoir déstabiliser le Congo. Vous savez, il y a un livre que plusieurs d'entre nous ne liront pas parce que beaucoup connaissent les prises de position de Bernard Lugan. Ah, il le classifie parmi les Français qui sont pour le Fonds national. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de lire ce que Bernard Lugan écrit, même si nous ne partageons pas ce point de vue. Bernard Lugan vient de publier un livre qui décrit le mot de Sopérante et de Kagame. Le livre est intitulé « Les guerres d'Afrique des origines à nos jours ». C'est que je critique chez lui, c'est une approche beaucoup trop ethniciste de ces guerres-là. Mais n'empêche que nous puissions découvrir qu'à travers ces études, Bernard Lugan s'est rendu compte que M. Kagame utilise le même mot de Sopérante depuis la guerre de la fidèle jusqu'à ce jour. Il crée l'AFDL avec ses mentors et ses parrains. Après, il crée le RCD. Après, le RCD, c'est le CNDP. Après, le CNDP, c'est le M23. Et quand vous lisez l'une des interviews accordées par Patrick Karigaya à la RFI, il est convaincu, lui, que nous ne serions pas surpris que demain, il y ait le M27, c'est-à-dire, demain, nous pourrons avoir le M24, le M25, le M26 et le M27. Mais notre bêtise, c'est laquelle? Notre bêtise, c'est que nous n'avons pas compris que le vert est dans le fruit depuis la guerre dite de libération de l'AFDL. On a un jeune homme qui joue le rôle que Gorbatiè va jouer contre l'URSS. Et ce jeune homme-là, vous l'appelez Raïs ou Joseph Kabila, ou je ne sais quel nom vous pouvez lui donner. Mais ce jeune homme-là mène le jeu contre notre pays, contre la souveraineté de notre pays. Et rappelez-vous notre dernière émission. Nous avons des textes qui prouvent, au jour d'aujourd'hui, quand vous lisez Chasseurs des matières premières, vous vous rendez compte qu'au mois de novembre, un texte a été signé entre le gouvernement congolais et au moins 21 entreprises multinationales qui, par l'intermédiaire de l'élite dominante anglo-saxonne, acceptent de nous ravir le droit de regard sur nos terres de l'Itourie, de Kivu et du Katanga. M. Mbello, pour revenir à cet accord pour les présidents ougandais et Yorimuseveni, il s'agit là véritablement d'un acte historique. Le pensez-vous également ? Vous rigolez ou quoi ? Je m'excuse. Ce n'est pas à vous que je m'adresse directement. Mais qui est Yorimuseveni ? Lisez certains textes publiés par l'opposition rwandaise. Vous vous rendez compte que ce monsieur-là a eu de l'admiration pour Hitler. Ce monsieur-là fait partie avec Paul Kagame d'un groupe d'Africa qu'on a appelé les leaders de la Renaissance africaine. C'est-à-dire les leaders appelés à travailler à la disparition de l'Afrique. Nous devons à un certain moment nous réaliser qu'on devait rompre avec des concepts qui ne signifient absolument rien. qu'agamés comme on s'est venu ont adopté le mot de sous-opérant dit de leur parrain anglo-saxon qui utilise les mots qui ne signifient absolument rien, des mots qui ont une forte dose de propagande démagogique. Il n'y a rien que Mousséveni puisse proposer aux Congolais pour leurs biens. Mousséveni est en train de lutter pour que l'Ouganda puisse avoir un peu d'espace. et vous savez notre misère c'est que nous ne référons plus aux textes qui ont été écrits. Prenez et je vous renvoie à ce texte régulièrement prenez le rapport Kassem de 2002 vous verrez que les proches de Mousséveni ont été impliqués dans le réseau de prédation qui a pillé notre pays. Nous avons oublié que Mousséveni a été traduit en justice devant la Cour pénale internationale et Mousséveni avait été obligé de payer devant la Cour internationale de justice et Mousséveni avait été obligé de payer 10 milliards de dollars au Congo. Cet argent-là n'a jamais été donné au Congo. Mais avec le jeune homme qu'on appelle Rais là qui sait que Mousséveni c'est son mentor il ne réclamera jamais cet argent et les Congolais ont vite oublié que ces deux pays qui ont Paul Kagame qui a été formé par Mousséveni qui a joui du soutien de Mousséveni pour qu'il renverse à Biarrimana au Rwanda ces deux pays se sont affrontés dans notre pays à nous à Kisangani il s'est disputé dans la matière première les Congolais ont vite oublié cela et ils sont allés en Ouganda pour pouvoir négocier ce qu'ils appellent l'accord ou la déclaration avec le M23 c'est-à-dire arrêtons de rigoler M. Mbelou cet accord renferme trois documents qui ont été signés séparément et ces trois documents réaffirment la dissolution du M23 en tant que groupe armé et précise les modalités de la démobilisation ainsi que de la renonciation de ses membres à la violence pour faire valoir leurs droits c'est le texte officiel qui a été publié par les agences de presse M. Mbelou cette manière de procéder dans la forme c'est-à-dire trois textes est-ce que cela préserve-t-il les intérêts de la RDC ? Mais qui peut préserver les intérêts de la RDC en signant ces trois textes-là ? La RDC n'est pas concernée fondamentalement par la signature de ces trois textes regardez on signe des textes qui vont dans le sens et je voudrais vous rappeler que c'est le gouvernement fantoche de Kinshasa qui a supporté le séjour du M23 à Campana et n'oubliez pas que les ancêtres du M23 le CNDP le RCD sont les alliés de ce qu'on a appelé chez nous la majorité présidentielle il faudrait qu'on arrête de se moquer des Congolais il faudrait que les Congolais comprennent eux-mêmes qu'ils doivent arrêter de se moquer d'eux-mêmes c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire ces textes-là sont signés nous prenons acte et nous continuons la lutte vous savez un homme l'autre a dit nous devons arrêter de pleurer la bêtise que nous pourrions commettre c'est d'oublier des repères historiques nous avons tous ces textes nous avons tous ces textes aujourd'hui j'ai lu sur internet des compatriotes qui s'en prennent aux Kassaïens qui disent les Kassaïens ce sont les traîtres depuis nos indépendants jusqu'à ce jour ils pointent Tibanda ils pointent Mwamba ils pointent Tumbalwaba comme étant les véritables signataires de ces textes-là ils ont même oublié que Tibanda Mwamba et Tumbalwaba opèrent dans un système géré par celui qu'on appelle Raïs et là nous devons faire très attention nous devons faire très attention parce qu'il y a des pièges les pièges c'est de montrer que ceux qui ont signé ce texte-là ce sont des Kassaïens les Kassaïens doivent être combattus comme traîtres de la cause congolaise vous voyez jusqu'où on en est arrivé et nos frères Mwamba Tibanda et qui c'est Ntumbalwaba n'ont pas compris qu'ils étaient piégés vous savez aujourd'hui quand on analyse on analyse théoriquement ce qui se passe au Congo on voit que ce sont les Kassaïens qui sont sur le devant de la scène Tchibanda Mwamba Tumbalwamba et Mende Mende c'est un Kassaïen donc les Kassaïens sont accusés d'être les traîtres du Congo parce que quand on revisite l'histoire on croit que ce sont eux qui ont trahi le Mumba même si on oublie que le Mumba est aussi Kassaïen il y a un piège énorme qui est tendu aux Congolais et aux Kassaïens si les Kassaïens ne comprennent pas cela et qu'ils continuent à croire que du moment qu'ils ont des petits postes de pouvoir cela vaut ils vont être considérés pour le reste de notre avenir comme les traîtres de la cause congolaise ils vont payer le prix le plus dur mais ce que moi j'ai redoute c'est que cette guerre de prédation soit reconvertie en une guerre ethnique contre les Congolais qui n'ont pas signé le document du M23 et les Congolais qui ont signé le document du M23 vous savez à un certain moment en réfléchissant posément nous nous disons qu'il y a des pièges bêtes dans lesquels nous sommes tombés regardez les Kassaïens peuvent se défendre mais comment vont-ils justifier le fait que ça ne soit qu'eux qui sont allés à Kampala Mwamba Tibanda Etumalwa Mende joue le rôle de votre parole dites-moi comment est-ce que les Kassaïens vont se dédouaner mais il n'y a pas que ça comme piège il y a un autre piège ces messieurs se sont rendus compte que les grosses gueules au Congo ce sont les Kassaïens il faut les casser parce que sur les frères de Tshisekedi il faut les casser il faut les casser et c'est ce qu'ils font aussi avec l'église ils ont recouru à un homme de l'église qui s'appelle l'abbé impollinaire Malumalu comme le chef orchestre des tripatouillages des élections au Congo c'est-à-dire d'une pierre ils font plusieurs coups ils mettent les Congolais contre les Kassaïens et puis ils mettent les Congolais contre l'église c'est-à-dire ils s'en prennent à ceux qu'ils estiment être les grosses gueules politiquement ils s'en prennent à l'une des forces de la société civile qui a encore la possibilité de mobiliser les masses donc là notre lutte citoyenne est en train de piétiner si Mende continue à faire ce qu'il fait maintenant c'est-à-dire il croit qu'il connaît tout avec son bon français que je lui reconnais Mende parle un français sans faute et il est d'une grande éloquence mais l'éloquence ne suffit pas quand vous ne vous rendez pas compte vous Tsibanda Mende vous Tombaloaba et Ki Mwamba que vous êtes en train d'être approchés d'être vus comme les traîtres de la cause congolaise si vous ne vous ravissez pas vous avez beau mettre vos costumes vous avez beau manier votre langue de Voltaire comme Mende le fait demain vous aurez à rendre compte aux congolais et là ça ne sera pas simplement le fait que vous soyez kassaïen ou un autre membre d'une ethnie congolaise vous serez jugé sévèrement par les congolais en tant que traître de la cause nationale très bien mais toujours sur sur cet accord Boniface Moussavouli lui va plus loin il dit carrément qu'il s'agit des accords de la honte et les vieux démons plus loin il dit le déshonneur pour le Congo est évidemment consommé aucun gouvernement au monde n'accepterait de se soumettre comme le régime de Joseph Kabila vient de le faire à Nairobi et si un gouvernement est capable de se déshonorer à ce point devant son peuple et devant la face du monde il se met en situation de ne plus être pris au sérieux par personne surtout par les instigateurs des guerres à répétition qui dévastent les Congos depuis deux décennies partagez-vous cette analyse mais tout à fait nous n'avons pas de gouvernement nous avons un groupe de marionnettes traîtres de la cause congolaise c'est la raison pour laquelle ce jeune homme qu'on appelle Raïs c'est le Gorbatchev du Congo il faudrait qu'un jour les Congolais jugent ce jeune homme là il ne faut pas le tuer ça ne sert à rien il faut le juger lui demander au nom de quoi il nous a mêlé par le bout du nez pour vendre notre pays au plus offrant il faut le juger ce jeune homme là il peut il peut se prévaloir de quoi que ce soit de ses comptes en banque mais il ne faut jamais le tuer il faut capturer ce jeune homme là et le juger parce qu'il a été l'un des pires des traîtres de la cause congolaise mais je dis avec la complicité de nos Congolais Tibanda est là Mwamba est là Mende est là et qui d'autre Tombaloaba est là ils ont trahi les Congolais ils devront payer demain et ils ont mené un travail de la honte ils ont mené un travail de la honte vous savez j'ai été je vous ai dit que j'ai été qualifié de tous les longs d'oiseaux quand j'ai dit que la guerre contre le M23 était de la théâtralisation comment pouvez-vous justifier que vous puissiez à la fois dire que vous avez défait une milice et qu'après vous puissiez négocier avec cette milice là quand vous lisez mes derniers articles vous vous rendez compte que le même Roussel Fengold qui dit que le Rwanda ne peut pas négocier avec le FDLR milite pour que le Congo négocie avec le M23 et tout en disant ah mais mais qu'est-ce que vous pensez c'est le gouvernement congolais qui a supporté le séjour du M23 Kampala et monsieur Etienne Landou là Sengold a raison au nom de quoi avez-vous supporté le séjour du M23 à Kampala et quand vous lisez les textes les interviews de choses de Karigaya il vous dit il n'y a pas de M23 Kayoumbanya moi ça vous dit il n'y a pas de M23 c'est l'armée rwandaise nous sommes l'unique peuple au monde qui peut descendre sa culotte devant les gens qui sont en train de nous faire voir à n'importe quoi et demain vous savez quand ce jeune homme là est arrivé à Paris nous avions des compatriotes qui crient Raïs Raïs mais nous sommes malheureux et je vous dis qu'il faut qu'on arrête même si l'extérieur à sa part est une très grande part nous devrions de plus en plus nous en prendre à nous-mêmes nos compatriotes qui aiment leur ventre sont allés trop loin dans la traîtrise il faudrait qu'on leur demande des comptes vous savez une maison divisée contre elle-même et voit sa perte nous avons été divisés contre nous-mêmes nous nous sommes laissés infiltrés avec notre propre complicité parce que nous aimions manger et boire nous aimions aller à la mangeoire je crois qu'il est venu le temps d'arrêter d'accuser XY de l'extérieur pour que nous demandions des comptes à ces gens qui sont allés signer les accords de Kampala vous savez quand même de prendre la parole à Kinshasa il se justifie mais relisez les onze points de cet accord-là pourquoi ont-ils accepté oui justement Lambert Mende a affirmé qu'il n'y aura pas d'amnistie et que ceux qui sont présumés s'être comportés de façon criminelle sur le plan du droit international c'est-à-dire avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ne seront pas réinsérés dans la société quel crédit peut-on accorder à ces propos mais il parle de quoi lui là Mende il parle de quoi il parle de quoi quels sont les critères qui vont nous permettre de savoir qu'il n'a pas versé dans les crimes et qu'il l'a fait eux-mêmes Mende Mende c'est un produit du RCD Nyao Gabo et qui c'est Bizi Makara et qui c'est leur président vous voyez quand je parle comme ça j'oublie même les noms c'est encore qui là Azarias ils sont à qui ça ce sont des gens qui ont tué qui ont tué notre pays avec la complicité des multinationales mais ils sont à qui ça qui leur fait quoi comment voulez-vous que dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement nous puissions savoir demain qui fait partie de ces milices qui se sont démultipliés à Kampala et Rwanda et qui n'en fait pas partie mais écoute écoutez nous ne devons pas tomber dans l'hystérie inutile les Congolais et les Congolaises ont réussi à avoir la maîtrise de l'enjeu de ce qui se passe réellement ces messieurs-là peuvent se tromper en croyant que les Congolais sont bêtes c'est faux ils font un mauvais procès aux Congolais un jour les Congolais vont se lever comme un seul l'âme ils vont les cueillir ils vont les cueillir comme des fruits mûrs et seront ce qu'ils vont en faire ce qu'il faut éviter c'est une vengeance bête les Congolais ont tellement souffert j'ai lu des messages sur le net qui montrent qu'il y en a même qui sont découragés mais nous leur disons nous luttons contre des monstres qui ont perdu le cœur qui ne pensent plus à la vie nous nous disons nous pouvons périr dans cette lutte il faudrait que nos enfants la poursuivent qu'ils comprennent que lutter contre les monstres ce n'est pas facile qu'ils comprennent que lutter contre des petits traîtres qui se prévalent d'avoir 3-4 voitures 5-6 parcelles ce n'est pas facile ils ont fait de leur ventre leur Dieu mais je vous l'assure les Congolais vont poursuivre cette lutte pendant très longtemps vous savez qu'ils pouvaient croire qu'après l'amour de Lumumba les Congolais reprendraient le flambeau et c'est là que j'ai dit ceux qui luttent devraient fonder leur lutte sur 3 mots le courage la persévérance et l'esprit d'abnégation et souvent j'évoque Mao qui a dit qu'on peut partir d'échec en échec jusqu'à la victoire finale comme tout est faux dans cette guerre de prédation qui nous a mené avec des gangsters nous finirons par avoir raison de toute cette masse de prédateurs et des gangsters qui en veulent à notre pays je l'ai dit oui un mot sur Joseph Kabila qui s'était rendu en Ouganda au début de ce mois de décembre mais monsieur semble-t-il pour tenter de relancer le processus de paix dont l'échec était imputé au soutien de l'Ouganda au M23 il a eu à cette occasion un entretien à huis clos avec Moussé Véni je pense que vous avez écrit un papier sur cela est-ce cela qui a permis cet aboutissement selon vous ? mais qu'est-ce qu'ils se disent dans les huis clos ? pourquoi des questions de notoriété internationale doivent-elles être traitées à huis clos ? ce jeune homme-là mourra mal il doit le savoir il mourra mal il s'est autorisé de trahir tout un peuple de faire souffrir tout un peuple nous ne pouvons mourir avant lui mais il mourra mal il va mourir mal pour s'être engagé dans un processus de trahison d'un peuple qui n'a rien fait à ses pays voisins mais un peuple qu'on juge indigne de vivre dans un espace géographique qu'on appelle le Congo il mourra mal il mourra mal et il n'aura même pas de prostérité parce que ce qui restera de sa prostérité sera combattu par les Congolais et sera détruit par les Congolais il s'en est pris aux Congolais en étant leur Gorbachev il payera le prix au Congo s'élèvera un jour un Poutine qui va gérer de manière visionnaire ce pays-là et qui neutralisera toutes les forces négatives qui ont essayé qui ont essayé de ridiculiser les filles et les fils de notre peuple ce monsieur-là c'est le pire des traîtres que le Congo ait connu mais nous ne devrions pas lui accorder beaucoup trop d'importance c'est là que de temps en temps quand on voit les Congolais s'élever pour dire on marche contre non 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 il faut le laisser on devrait même le laisser faire ses tours à travers le monde comme il l'entend il faut aller où il veut qu'on le laisse mais qu'on qu'on arrive à approfondir sa capacité de traîtrise et sa volonté de se moquer des Congolais qu'on maîtrise cela qu'on le laisse qu'on le laisse parce que souvent on s'en prend à lui et on oublie que c'est une petite marionnette vous savez il est invité par exemple à Paris on va s'en prendre à lui mais pourquoi on ne s'en prend pas à François Hollande qui l'invite et là je dis mais on a violé notre imaginaire parce que les Congolais continuent à croire que ces pays qui torpillent la façon de faire des nôtres un pays comme la France on continue à croire que c'est la patrie des droits de l'homme c'est faux c'est archi faux nous devons guérir notre imaginaire de ces conceptions des phasées des pays que nous avions considérés quand nous étions encore enfants comme des grandes démocraties qui ne sont que des colonialistes et des impérialistes qui en veulent à notre pays à notre peuple ce monsieur là justement les envoyés spéciaux de la communauté internationale en RDC il s'agit notamment de Marie Robinson et Martin Kobler encouragent les gouvernements congolais et ce qu'ils appellent l'ex-rébellion du M23 à mettre en oeuvre rapidement les engagements auxquels ils ont souscrit dans les déclarations dont les désarmements la démobilisation et la réintégration du M23 en RDC au Rwanda et en Ouganda selon le cas mais monsieur Mbello on a comme l'impression comme vous l'avez dit au départ AFDEL RCD CNDP voilà nous voici maintenant au M23 on a comme l'impression que voilà nous sommes face à un scénario déjà écrit à l'avance mais les congolais sont une fois de plus les dindons de la farce dans cette histoire qu'est-ce que nous devons avoir avec Colbert car Colbert s'occupait de son pays ce sont ces gens-là qui ont versé dans les massacres dans les assassinats des justes qui soutiennent aujourd'hui Kagame au cœur de l'Afrique rappelez-vous ce texte de Raph Kusters qui montre que les patrons allemands ont décidé avant 2006 avant les élections bidons de 2006 de pouvoir s'emparer des matières premières stratégiques du Congo ils ont coopéré avec le gouvernement pour faire cela et le fort a été dirigé par qui ? par les allemands des hypocrites qui après avoir exterminé les juifs veulent exterminer les congolais Colbert qu'il retourne dans son pays qu'il laisse s'occuper de son pays qu'est-ce que Colbert a à voir avec nous ils veulent nous exterminer comme ils l'ont fait avec les juifs et ils ne réculent pas là où ils estiment que leurs intérêts sont engagés que Colbert retourne en Allemagne qu'il a s'occupé de son pays or c'est lui qui aujourd'hui est le maître du Congo le petit bonhomme dont vous parlez et que Paul Kaumbu qualifie d'ovni mais c'est un petit charlatan qui se promène à travers nos villes qui n'a rien à voir avec le Congo il n'a pas son coeur au Congo que Colbert que les autres là les français la France est-ce que la France se porte bien aujourd'hui ? la France va très très pourquoi est-ce que là-dessous parle du Congo et il ne parle pas de son pays ? qu'il retourne dans leur pays pour arranger ceux qui ne vont pas dans leur pays le Congo n'est pas leur pays s'ils veulent coopérer avec le Congo qu'ils disent sur quelle matière ils veulent coopérer avec le Congo mais qu'ils arrêtent de nous faire croire qu'ils vont faire notre bonheur à notre place les allemands ont exterminé les juifs avec le nazisme de choses l'Hitler ils ont coopéré avec les entreprises américaines à ce moment-là ce qu'ils sont en train de faire maintenant au Congo ils veulent nous exterminer mais ils ne vont pas réussir nous allons résister nous résisterons pendant longtemps Colbert aura honte nous allons résister pendant très longtemps qu'il retourne en Allemagne son pays ce n'est pas le Congo que la Dussu retourne en France son pays ce n'est pas le Congo qu'est-ce qu'ils ont à venir nous donner des leçons pendant que les français ne vont pas bien pendant que que les allemands sont payés vous savez qu'il y a aujourd'hui des allemands qui gagnent moins que 1000 euros par mois qui n'arrivent pas ils doivent aligner 2-3 boulots pour survivre et pendant dans l'entretemps Colbert est en train de donner il faut arrêter avec ces histoires-là il faut arrêter ils nous prennent pour des imbéciles mais ils vont le regretter un jour ils vont le regretter Colbert n'a pas les soins à nous donner au Congo qu'il retourne dans son pays très bien le communiqué final conjoint de la CRGL et de la SADC résume à 11 points les matières négociées et convenues par le gouvernement de la RDC et la M23 il s'agit notamment de la ministrie pour les membres du M23 uniquement pour faits de guerre et d'insurrections dispositions transitoires de sécurité conduisant au désarmement et à la démobilisation libération des membres du M23 détenus par le gouvernement de la RDC pour faits de guerre et insurrections il s'agit là seulement des trois points sur les onze que je viens dénumérer ici on a comme l'impression que nous sommes en train nous Congolais nous sommes en train de nous engager dans dans une histoire qui va nous ramener à voir des nouveaux Kundas des nouveaux Ntagandas parce que les institutions vont être à nouveau infiltrées par des gens qui vont venir de l'extérieur ces menteurs là ne vont rien réussir pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de John Ndangala ils nous prennent pour des imbéciles donc ils peuvent amnestier le M23 et garder les dignes fils et les dignes filles du Congo du Congo en prison qui parle de John Ndangala aujourd'hui vous pensez que John Ndangala a fait pire que ses tueurs de de ou Gando ou Rande du M23 nous aujourd'hui nous sommes prêts à mourir nous sommes prêts à subir toutes les atrocités possibles et imaginables mais qu'ils sachent que et nous et nos enfants nous n'allons pas baisser nos culottes nos culottes devant eux ils sont ils sont à bout d'arguments donc ils peuvent faire ils peuvent inventer tous les textes qu'ils imaginent mais nous allons avoir raison parce que nous avons réussi à avoir la maîtrise de leurs procédures ce qu'ils ont fait avec la FEDRL avec le RCD avec le CNDP c'est ce qu'ils font maintenant avec le M23 retenons tout simplement cela et travaillons travaillons avec nos fils et nos filles mourons au front nos fils et nos filles vont poursuivre la lutte elle va prendre 10, 20, 30, 40 ans nous finirons par être vainqueurs pour finir Lambert même des portes par le gouvernement de Kinshasa a déclaré ce vendredi à Kinshasa que le M23 était un groupe criminel terroriste c'est pour ça qu'ils ont refusé qu'ils s'asseillent à la même table que leur délégation ni face à face ni côte à côte il explique ainsi que le gouvernement congolais et le M23 ont signé la veille deux documents distincts pour conclure et pour parler de Kampala pour lui signer un accord avec le M23 aurait été ressuscité cette rébellion qui n'existe plus est-ce suffisant pour faire passer la pilule qui semble amère au sein de l'opinion mais même même de se moque de nous même de se moque de nous il en répondra un jour devant les congolais signer des textes de manière séparée ne signifie rien même des viens du même processus que les gens du M23 et il sait ce qu'il dit il sait ce qu'il dit rappelez-vous même des porte-parole d'un gouvernement qui nous avait convaincus à un certain moment donné que le M23 avec le monsieur qui est à la CPI maintenant Tanganda était indispensable à la paix au Congo n'oubliez jamais que le M23 le Tanganda a été présenté comme quelqu'un qui était indispensable à la paix au Congo n'oubliez jamais que le M23 comme le CNDP sont les membres de ce qu'on a appelé au Congo la majorité présidentielle voilà retenons ces histoires-là le reste la vie s'en chargera Mende répondra un jour même à titre posthume de toutes ces prises de position officielles nous nous pouvons passer nous pouvons mourir mais nos enfants ne passeront pas ne mourront pas ils vont juger ces messieurs-là même à titre posthume vous savez il y a aujourd'hui un travail qui se fait à un niveau très profond et qui nous donne une certaine quiétude nous nous pouvons mourir les enfants ont compris ils travaillent dans le silence dans la discrétion et ça nous donne envie de dire de chanter le nuncudimitis maintenant homme être souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut nous nous avons commence à avoir le salut que le Seigneur prépare pour notre peuple c'est là que nous réjoignons notre frère Alain Moloto qui dit nous avons compris et ceux qui luttent contre nous seront un jour recouverts de honte n'ébaissons pas la garde c'est cela l'essentiel vous voyez disons-nous ceci l'AFDEL le RCD le SNDP le M23 demain le M24 le M27 c'est la même chose mais gardons notre sang-froid et approfondissons ce mode opératoire et armons-nous pour que demain quand nous serons capables de renverser les rapports des forces nous puissions demander des comptes à ces gens-là s'ils seront encore vivants qu'ils ne sont pas vivants qu'ils ne sont pas vivants que nous leur demandions des comptes à titre posthume je vous dis Oyo on a la maîtrise de ce qu'il faut et c'est il fallait commencer par cela pour pouvoir aller de l'avant et la chose est faite et ça va marcher très bien voilà qui conclut notre entretien de ce soir merci beaucoup monsieur Mbelou et à la semaine prochaine merci bien monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine merci 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 merci